Et salut à toi, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et dans une nouvelle actualité horlogère. Au menu du jour, on va parler de 7 montres et on attaque du coup de suite. Nouvelle marque et pas des moindres, la mienne. Aujourd'hui on attaque l'actualité avec mes propres actualités pour ma marque de montres, pour te faire un petit topo. On est actuellement mi-octobre et depuis le 1er octobre, j'ai lancé officiellement Maison Morpha. On était avant sur Olympluxury et j'ai décidé de renommer la marque. Donc ça y est, la marque est lancée et les modèles sont disponibles à la vente. On en retrouve deux, le MM23-01 et le MM23-02. Disponible en 50 exemplaires pour le premier et 25 pour le second modèle. C'est deux éditions limitées, il y a deux coloris pour le modèle squelette, donc le MM23-01 et il y a quatre coloris pour le modèle un peu plus minimaliste, MM23-02. Il y a du changement par rapport à Olympluxury. On est maintenant sur du Swiss Made pour le mécanisme. On est plus sur du Miota. Avant, je travaillais sur le 8N24 de chez Miota pour faire du squelette, etc. Maintenant, on est sur la marque STP pour le mécanisme, donc c'est une marque qui est suisse. Au niveau du mécanisme, on en a deux différents. On a le STP1-21 qui lui équipe le modèle MM23-02. Donc là, du coup, on a un disque de date et on a le modèle STP6-21 qui lui, du coup, est équipé directement sur le modèle MM23-01. Il y a un packaging qui est encore plus qualitatif qu'avant. On a un écran qui est encore plus gros, qui est en bois laqué, qui est vraiment très très bien fini avec une petite trappe pour récupérer les papiers. J'ai vraiment, vraiment travaillé l'expérience d'achat. J'ai également travaillé la montre puisqu'on est sur du tungsten, de la céramique, du vert saphir avant-arrière. On est sur une couronne vissée. On a les inscriptions sur la lunette pour le modèle MM23-01 qui sont directement gravées. De l'acier 316L. Enfin, bref, j'ai pris les meilleurs matériaux qui se faisaient. On a vraiment une montre en main qui est très, très qualitatif. Donc, du coup, voilà, je suis quand même assez content. Il reste cependant quand même quelques Olympluxury en stock. Donc, n'hésite pas à regarder la boutique olympluxury.fr. Voilà, pour ce qu'il en est de Maison Morphin et Olympluxury, l'actualité, tout est en ligne. Les liens seront dans la description, maisonmorphin.com, olympluxury.fr. Donc, comme d'habitude, j'ai mes petites notes juste en bas avec mon superbe café, grand aficionados de café que je suis. D'ailleurs, n'hésite pas à t'installer, toi aussi, avec un petit café. Mets-toi bien. On est parti pour 15 minutes d'actualité horlogère. Si jamais t'as pas ouvert les actualités, je vais te faire une petite synthèse. Donc, modèle série 8 de chez Citizen, c'est une montre automatique qui se décline de mémoire en 3 exemplaires, en 3 coloris, pardon. C'est une montre, du coup, qui est quand même assez haut de gamme. On est sur 1295€. Il y a une nouvelle fonction GMT, donc ça permet d'avoir 2 fuseaux horaires. Le calibre, c'est le 90-54, évidemment de chez Citizen, puisque du coup, c'est la marque Citizen qui produit cette montre-là. Au niveau de la précision, on est sur moins 10 plus 20. Bon, ça reste quand même assez peu précis, mais c'est quand même correct. Pour 1200€, c'est vrai que moins 10 plus 20, c'est quand même une grosse amplitude. Moi, sur les montres que j'ai, donc Maison Morphin au poignet, qui sont à 990 et 1190, on est entre plus 3 jusqu'à plus 10 maximum. Pour la réserve de marche de la Citizen, on est sur 50 heures. Et évidemment, si tu ne veux pas qu'elle s'arrête, n'hésite pas à investir dans un remontoir. On est sur ma boutique, d'ailleurs, donc je fais mon petit placement de produit. Il y a des 2 slots, des 8 slots, des 6 slots, il y en a pour tous les goûts. Voilà, pour cette série, la montre est inspirée par le ciel nocturne d'Ogyo, donc c'est sympa parce qu'elle raconte une petite histoire. C'est quand même très important aussi d'avoir un garde-temps qui raconte quelque chose, donc je trouve ça assez intéressant. Les finitions sont quand même très bonnes, on est sur une finition miroir et brossée. Il y a une édition limitée qui est proposée avec de l'acier brut brossé doré. Ce sera peut-être un peu plus compliqué avant, c'est vrai que le doré du feedback que j'ai, c'est un peu plus compliqué. Mais voilà, c'est une édition limitée, c'est plutôt sympa. Son cadran du coin relève rappelle les herbes d'automne sous le coucher de soleil japonais. Tu me diras si en regardant la montre, ça t'inspire du coup les herbes d'automne sous le coucher de soleil japonais. Mais je trouve ça quand même assez drôle qu'ils aient fait quelques connotations comme ça. On est sur 41 mm au niveau du poignet, ce qui est très très bien, c'est du 41 mm pour mes fonds pleins. Au niveau de l'acier évidemment, c'est de l'acier inoxydable pour le bracelet et le boîtier. Il y a 888 pièces pour l'édition limitée. Et on est sur un verre saphir avant-arrière, ce qui se fait quand même très bien. Je trouve quand même que c'est un poil cher, peut-être 1300€ pour un calibre comme celui-ci. Mais voilà, on est sur du Citizen, ça ne bouge pas. La précision pourrait être un peu mieux j'avoue. Mais sinon ça reste une montre très correcte et au design quand même très sympa. On passe maintenant sur une nouvelle marque, on passe sur la HY Tourbillon Conique Saphir Infini. Voilà, un nom à rallonge mais très très sympathique. Elle a vraiment un design complexe très atypique. Est-ce que je la porterais ? Je ne suis pas sûr. Mais je trouvais ça plutôt sympa de te la présenter. Du coup la montre embarque une superbe complication, le tourbillon. C'est un tourbillon conique, novateur et inédit à la technologie mécanique fluide propre à HYT. Rien que ça. A savoir qu'aujourd'hui HYT est une marque indépendante suisse. De mémoire je crois que c'était 8 exemplaires ou 7 exemplaires, c'était vraiment une très très petite édition limitée. C'est une marque indépendante, je pense que c'est très onéreux de produire des montres comme ça. Et c'est aussi très compliqué de les écouler parce qu'elles ont un design atypique. C'est une marque indépendante donc ce n'est pas un gros groupe. Donc au niveau de notoriété etc. c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais en tout cas c'est très très sympa. Ils ont fait du très très bon travail. Pour parler un petit peu de la montre, on est sur une étanchéité à 30 mètres. On est sur un boîtier en or rose 5N avec du titane. Donc c'est des très très beaux matériaux. On est sur une couronne en or et en titane. Donc voilà deux matériaux très très premium. La glace est évidemment bombée comme tu peux le voir sur les images. Et évidemment saphir donc un rayable. A savoir aujourd'hui qu'il y a trois types de verres en horlogerie. Il y a le saphir qui est un rayable avec un indice de viqueur de 2300 de mémoire. C'est un indice de dureté. On a le verre minéral qui lui est rayable. Qui est en général équipé sur les montres à moins de 500 euros. Là on est sur un indice de viqueur à 700. Et on a après le plexiglas qui lui est polissable. Donc si tu viens à rayer tu peux récupérer les rayures et les faire disparaître. Après avoir un verre qui revient nickel. Et on est sur un indice de viqueur à 500. Donc là on est forcément sur un verre un rayable. Ce qui est totalement logique. Pour le prix de cette belle bête on est sur 390 000 francs suisses hors taxe. Et pour parler du coup de la montre un peu plus spécifiquement. Là je t'ai donné les caractéristiques. C'est une montre qui va marquer les 10 ans d'innovation de la marque. Et si je prends mes super notes. J'ai pu relever que du coup la montre combine des éléments de mouvements fluidiques. Des pierres précieuses éblouissantes et un tourbillon conique révolutionnaire. Tu vois rien que ça. C'est je pense des pièces que toi comme moi on va baver pendant des années dessus. On va se dire waouh la prouesse technologique. Je parle pas d'esthétisme parce que pour le coup c'est des goûts et des couleurs. Et au niveau de la prouesse technique. On est quand même sur quelque chose de très très sympa. Donc elle est animée par une indication rétrograde des heures de manière fluide. Et un tourbillon conique en saphir. Créant un spectre visuel séduisant et dynamique. Et le mouvement mécanique du coup c'est un mouvement à remontage manuel. Donc là en fait faut que tu remontes la couronne tous les matins. Ou tous les x jours. Donc il n'y a pas de masse aussiante à l'arrière. C'est un mouvement maison de mémoire. Et il fonctionne à 21 600 alternances par heure. Ce qui est équivaut à 3 Hz. Elle présente des finitions quand même de haute horlogerie. Donc il n'y a pas une grosse cadence. Pour info moi on était sur 21 600 pour les mouvements miotales. On est sur 28 800. Le tourbillon il est situé au milieu de la montre comme tu pourras voir. Au milieu du caden. Elle effectue une rotation complète en 30 secondes. Tu verras que vraiment c'est un spectacle visuel qui est saisissant. Une chose aussi plutôt intéressante qui sont arrivés à mettre en oeuvre. C'est qu'il y a des saphirs exceptionnels de différentes couleurs. Qui tournent à une vitesse différente autour du tourbillon. Ça crée vraiment un effet visuel qui est captivant et ça j'adore ça. Moi c'est vrai qu'aujourd'hui je suis sur des étages etc. Pour les modèles squelettes. Ce qui permet de créer de la profondeur. Mais pour le coup eux ils sont arrivés aussi à faire autre chose. Mais ils créent vraiment un vrai spectacle. Au delà du design des étages etc. Je trouve quand même que c'est une belle pièce. Bon en même temps à ces tarifs là. On peut que espérer que ça soit une belle pièce. Voilà pour ce modèle là. On passe maintenant sur une collab entre HMOSER et compagnie. Et MBEF. Qui se sont du coup associés pour créer une montre un petit peu exclusive. Qu'ils ont baptisé HMOSER XMBEF Streamliner Andamonium. Voilà rien que ça. Cette montre du coup a été créée en faveur d'une vente de charité Only Watch. Qui soutient la lutte contre la myopathie de Duchesne. Donc c'est deux marques qui sont quand même bien engagées. Cette montre du coup intègre la répétition minute. Qui est la complication horlogère la plus haut de gamme. Et elle met en scène un petit panda DJ miniature sur le cadran. Donc pour le coup ils se sont vraiment vraiment cassés la tête. Pour faire un truc quand même esthétique et un petit peu complexe. Comme tu le verras sur le cadran tu retrouveras ni logo ni index. Et ça ça reprend la philosophie de HMOSER et compagnie. Au final la collaboration permet d'avoir une montre qui combine les deux éléments et les deux ADN des deux marques. Et au final on a quand même un très très beau mélange. Les deux marques d'air se sont vraiment cassées la tête. Parce qu'ils ont optimisé tu vois la qualité de l'acier et les finitions de l'acier. Pour optimiser la résonance de la répétition minute. C'est pour te dire à quel point ils sont allés chercher très très loin au niveau de la recherche et développement. Au niveau du cadran on a une nuance aquamarine fumée. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Et au niveau du DJ qui s'occupe de la répétition minute. Il est fait d'or gris. Et il est évidemment sculpté à la main pour ce tarif là on en demandait pas moins. Parlons maintenant du mouvement le coeur de la bête. On est sur un mouvement tridimensionnel HMC 906. Un remontage manuel. Donc comme j'expliquais juste avant il n'y a pas de masse oscillante à l'arrière. On va le remonter à l'aide de la couronne. On est sur un mouvement partiellement squeletté. Qui a une double spirale. Ce qui améliore la précision et l'isochronisme. Pour les caractéristiques de la montre on est sur un diamètre de 42,3 mm. On a 37 rubis à l'intérieur. Ce qui va vraiment optimiser la friction et la longévité du mouvement. On est sur 395 composants. 54 heures de réserve de marche qui est très très confortable. 54 heures c'est très très bien. On est sur un boîtier et un bracelet en acier. Une hauteur de 10,5 mm. Ce qui est une montre quand même assez plate. Et un cali manufacture remontage manuel le HMC 906. La montre est étanche à 50 mètres. Donc 5 atm. Ça permet de se doucher avec. De prendre des bains. De se baigner. Mais pas de plongeons. Puisque quand on plonge la pression sur la montre est supérieure à 50 mètres. On passe maintenant chez Marchlab. On fait du coup un focus sur la collection amirale de l'année 2023. Qui associe le bleu océan. Et ils appellent ça l'or de la marine. La gamme qu'on prend du coup de modèze. C'est la Lady Mozart. Et la Dandy Mozart. Je trouve que le design est assez original. C'est pour ça que je l'ai sélectionné. Donc la Lady Mozart évidemment. Ce sera une montre féminine. On est sur un cadran de 26 mm. Donc très très minimaliste. C'est vrai que ça reprend un petit peu de très très loin quand même. Les codes quartier carré. Très minimaliste au poignet. Mais j'aime beaucoup ça. C'est vrai que c'est des types de montres que j'aime beaucoup. Qui se portent bien avec un costume. Que j'aimerais pouvoir peut-être lancer un jour. Une montre très minimaliste carré. Qui se glissera facilement sous une belle chemise. Tu vois. Parce que des montres acier comme celle-ci sont un peu plus imposantes. Un peu moins discrète. Un peu moins dress watch. Même si c'est quand même l'idée de ma marque. Donc tu vois. J'essaie de prendre un petit peu des petits bouts à droite à gauche de toutes les marques. M'inspirer de ce que j'aime. Pour créer aussi mes designs à moi. D'ailleurs tu me diras en commentaire si ça te branche. Qu'un jour je lance un modèle carré. Ce que je trouve aussi également original. C'est la couronne qui va être directement logée à 4 heures. Dans l'angle du boîtier. Donc ça c'est sympa. C'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et ça permet d'avoir aussi un ADN. La Dandy Mansart. Donc ça c'est la version masculine. Donc elle est un peu plus grande. On est sur 30 mm. On est quand même sur une montre qui est quand même très petite. Là au poignet j'ai la MM2302. Qui fait 41 mm. Faut imaginer qu'il y a 10 mm de moins. Elle reprend les codes de la version féminine. Au final ils ont quasiment repris les mêmes codes. Les mêmes designs. Juste ils ont augmenté un petit peu la taille du cadran. Parce qu'évidemment un poignet féminin et masculin ne font pas le même diamètre. Au niveau du calibre. On est sur malheureusement un calibre quartz. Mais on est quand même sur un calibre suisse Ronda 762. Donc très très fiable. On aura une très bonne précision. Ça va aujourd'hui qu'un mécanisme quartz sera plus précis qu'un mécanisme automatique. On est sur un fond vissé en acier brossé gravé du blason March Lab. C'est une montre qui est étanche à 50 mètres. Donc comme je l'ai expliqué on pourra se baigner avec. On pourra prendre des douches. Mais il faudra faire attention à ne pas faire de plongeons avec. Le modèle sera proposé à un prix de 995 euros chacun. C'est une montre qui est quand même assemblée en France. Donc Cocorico on soutient les artisans français. Tout comme Maison Morphin. Je ne l'ai pas dit mais c'est vrai que mes montres sont made in France. Ils sont assemblés à Besançon. Le prix de 995 euros. Peut-être un poil cher pour du quartz. Mais on a un design quand même plutôt sympa. Assez minimaliste. On fait travailler les artisans français ce qui est plutôt cool. Donc c'est un modèle que je valide. On passe maintenant chez Louis Moinet qui présente le tourbillon Jules Verne To The Moon. Et c'est une montre franchement que j'affectionne. Aujourd'hui la montre présente en fait des fragments de météorites lunaires au centre de la montre. Ça pour le coup c'est vraiment très original. Tu sais que tu embarques une petite partie de la lune avec toi au quotidien. Beaucoup maintenant les montres qui racontent quelque chose. Qui ont une histoire. Donc pour le coup celle-ci raconte quelque chose. Ce qui est bien c'est que la marque ne s'est pas contentée de créer des simples montres. Mais ils ont vraiment essayé de créer une oeuvre d'art. La personnalisation aussi est au rendez-vous. Ça c'est quelque chose que j'affectionne aussi. Moi c'est vrai que pour ma part je propose par exemple la gravure personnalisée. Je propose également le service de création unique One of One. Et dans le futur j'aimerais pouvoir proposer des variantes de cadres. Ça veut dire par exemple si tu veux la MM23-02. Mais tu veux un cadran rose ou d'une certaine couleur. Je puisse proposer cette personnalisation là. Nous t'en entendions pas moins de Louis Moinet. Évidemment ils nous ont mis un tourbillon volant décentré. Ce qui est plutôt sympa. C'est vrai que c'est une complication personnellement que j'aime. Qui est très envoûtante. Le mécanisme est un mécanisme manufacture à remontage manuel. Qui dispose d'un double barillet. Ça j'aime beaucoup parce que du coup ça permet d'avoir une grosse réserve de marche. Ici on est sur 96 heures. Donc la montre tu pourras la poser 2, 3, 4 jours facilement. Il n'y aura pas de problème. La montre continuera de fonctionner. Au niveau des matériaux du boîtier. On est sur de l'or rose 5N 18 carats. On est sur 40 mm de diamètre. Ce qui est très bien. Ce qui est très minimaliste au poignet. Ça passera vraiment sur tous les poignets. On retrouve également un dôme en saphir. Du mécanisme et du tourbillon. Au niveau des vibrations pour le calibre. On est sur 28 800 vibrations par heure. Ce qui est équivalent à ce que moi j'utilise aujourd'hui pour le mécanisme STP. Une étanchéité à 30 mètres. Donc voilà pour résumer aujourd'hui cette collection est quand même une collection artistique. Qui est le fruit d'un travail artisanal quand même qui est très précis. Avec des matériaux qui sont nobles. Par exemple là pour le coup des météorites lunaires. Qu'est-ce qu'on peut demander de plus ? Le design est quand même plutôt sympa aussi. Donc voilà une montre que j'affectionne. C'est pour ça qu'elle est dans cette fabuleuse actualité horlogère. Dernière montre et pas des moins. On part chez Ulysse Nardin. C'est du coup une nouveauté. C'est la Blast Free Wheels Marque Tribe. C'est vrai que ces grandes marques vont chercher très loin pour leur nom. Ils ne font pas dans la simplicité. C'est une très belle montre qui a un diamètre par contre un peu imposant. On est sur 45 mm. Je vais te faire un petit topo au niveau des caractéristiques techniques de suite. Étanchéité à 30 mètres. Bon comme je le disais sur ces gammes là on ne demande pas une grosse étanchéité. On a une boîte en or blanc satiné et poli. On a un fond de boîte en or blanc également avec un vert saphir. Et une plaque en silicium mat. Et on y reviendra juste après sur le silicium qui est quand même un super matériau. Qui est quand même assez rare, ultra technique mais aussi très artistique. On retrouve à l'intérieur de cette fabuleusement 249 composants. 23 rubis au niveau du calibre. On a une roue d'échappement d'encre et spirale en silicium. Donc comme je te disais un matériau très premium. Et un calibre manufacture. Le UN176 à remontage évidemment manuel. Donc comme je te disais le garde-temps intègre du silicium. C'est un matériau du coup très technique mais aussi très artistique. Donc ça c'est vraiment super qu'ils aient pu le mettre. C'est ce que j'aime chez Lusinardin, ça qui casse souvent les codes. Et ils vont vraiment chercher loin pour créer leur montre. C'est une marque que j'aime beaucoup. Au même titre que par exemple Roger Dubuis qui ont eux aussi leur ADN. Bon ça n'a rien à voir les deux mondes mais j'aime beaucoup leur style. Si tu jettes un oeil bref sur la montre tu vas remarquer qu'il y aura un tourbillon. Échappement d'ailleurs constant. Et également un indicateur de réserve de marche avec un barillet qui indique jusqu'à 7 jours. Pour revenir du coup sur le tourbillon. On est sur un tourbillon qui est composé de 45 pièces. Avec un échappement constant en silicium. Donc là ils ont vraiment du silicium de partout. Ça c'est vraiment bien. D'ailleurs ce système est plutôt révolutionnaire. Parce qu'ils expliquent que ça garantit une impulsion parfaite régulière sur le balancier. Et qui est indépendante de la réserve de marche. La montre est équipée d'un bracelet en caoutchouc effet velours bleu. Ou pourrait être équipé d'un bracelet en alligator de cuir bleu. Et le prix de cette fabuleuse pièce accrochez-vous est de 130 000 francs suisses. Donc évidemment ça ne ciblera pas tous les portefeuilles. On en reste là aujourd'hui pour l'actualité horlogère. J'espère que tu as apprécié la review de ces fabuleuses montres. N'hésite pas à me dire dans les commentaires si tu veux plus souvent d'actualité horlogère. C'est vrai que c'est un format que j'essaie de faire ponctuellement. Qui me prend quand même un petit peu du temps. Parce qu'il faut passer en review. Pas mal d'actualités. Filtrer ce que j'aime. Et essayer de vous faire un condensé de tout ça. Donc si tu as apprécié n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu. Tous les youtubeurs le disent. Je sais mais ça permet d'être mieux référencé. De parler à plus de passionnés d'horlogerie. Donc si tu es passionné d'horlogerie. Que tu as envie que justement plus de personnes découvrent ces fabuleuses oeuvres d'art. Et suivent l'actualité horlogère. Et bien manifeste-toi avec un petit pouce bleu. Abonne-toi pour ne pas rater mes aventures à titre personnel. Pour ma marque de montre, mes ombres, mais également pour suivre les actualités. Je te dis à la semaine prochaine. Salut.